Salut gang! Juste avant de commencer le podcast, je suis extrêmement heureux de vous annoncer que je commence ma soirée d'humour à Montréal. La soirée va se dérouler au bar l'hémisphère gauche au 221 Beaubien-Est, près de la station de métro Beaubien. Ça sera tous les mercredis à partir de 20h. On commence ça le 4 septembre. 4 septembre, 20h à l'hémisphère gauche. Venez me voir, essayez du nouveau matériel, animer une soirée. Je suis vraiment, 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 vraiment excité à l'idée de vous accueillir. La soirée coûte 10$, c'est 10$ à l'entrée. Bon, plein d'informations sur ma page. Je vais vous écœurer avec ça. Je suis vraiment, vraiment, vraiment excité de tout ça. C'est un truc qui patauge dans ma tête depuis des semaines et des semaines et des semaines. Alors je suis vraiment, vraiment, vraiment excité de vous accueillir à cette soirée. On se voit le 4 septembre. Salut gang! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je gère les gens qui m'insultent sur Internet. Sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram ou encore sur YouTube, quand on m'insulte, j'ai toujours, toujours, toujours la même stratégie. Et elle est infaillible. Ce que je fais, c'est très, très simple. Quand une personne m'insulte, c'est toujours un gars. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours un gars. Je vais lui parler en privé sur Facebook. Je vais lui parler en privé. Il lui dit toujours, « Hé, je comprends ce que tu fais. Moi aussi, ça m'intéresse. » Il fait, « Hein, quoi? Moi aussi, j'aime ça sucer des hommes dans des parcs. » « Hein, quoi? 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 » Puis il dit, « Je veux vraiment, vraiment, vraiment tu sais. Je sais ce que tu veux. Moi aussi, ça m'intéresse. Je suis content qu'on se soit trouvés. Et ils me bloquent. Parce que ce qui est extraordinaire des trolls, ils ont toutes une chose en commun. Ils sont tous homophobes. Alors quand quelqu'un vient m'écoirer, je lui propose des faveurs sexuelles et il sort de ma vie. C'est une technique infaillible. Par contre, dernièrement, il m'est arrivé un truc. J'ai fait de la peine à une femme. Elle est venue me parler sur Twitter. Elle est venue me chicaner sur Twitter. Et elle est venue te débattre avec moi. Et j'ai une autre stratégie. L'ignorance. Il est arrivé quelque chose de génial. Elle est venue avec plusieurs... Elle a eu beaucoup, 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 beaucoup de tweets. Elle m'expliquait l'existence. Puis elle m'expliquait à quel point j'avais tort. Et mon... Ce que je voulais faire au début, mon premier spasme, mon premier réflexe, c'est d'aller lui répondre. « Non, 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 non. Madame, moi, t'expliquer comment ça marche. » Puis j'ai fait, « Ah, oublie ça. » J'ai fermé mon cellulaire. J'ai changé de pièce. Et je suis allé lire. Et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Et je crois que c'est ma deuxième stratégie avec les trolls qui est beaucoup plus efficace que de leur offrir des faveurs sexuelles. C'est de fermer notre cellulaire et de faire autre chose de constructif. Lire, dessiner, faire de l'art. Si quelqu'un t'insulte, un truc que tu peux faire, c'est appeler une personne que t'as pas vue depuis longtemps puis prendre un café avec cette personne-là. C'est un truc que je vous donne. Alors voilà. C'est comme ça que je gère les gens qui me tapent scénaires sur Facebook. Je leur accorde pas de temps. La pire affaire que tu peux faire avec un troll, c'est lui donner ton temps. Je pense que c'est ce qu'ils font, les gens qui viennent sur Internet. Ils savent pas quoi faire de leur temps. Fait qu'ils sucent ton temps. Ne leur offrez pas leur temps. Votre temps, plutôt. Ne leur offrez pas votre temps. Juste, faites de quoi être constructif. Bon podcast! Salut Carl, bienvenue! Bonjour Thomas, comment ça va? Super giga bien. Merci d'être ici avec moi. Ben moi, je veux dire merci pour cette invitation-là. Je suis content d'être là. Ça fait longtemps qu'on se connaît puis j'ai l'impression qu'on se connaît pas tant, tant. Ben apprenons. C'est là que ça va se passer. Ben ouais. Commençons donc dès le début. Tu es née en quelle année et où? Je suis née en 91 et je suis née à Saint-Raymond-de-Portneuf. C'est où ça? Donc c'est à peu près à 45 minutes de Québec. C'est assez loin de Montréal. Tu viens de Québec? Je viens de Québec, oui. J'ai passé ma vie jusqu'à 18 à Québec. Est-ce que c'était horrible? C'était très horrible. Oui? C'était pas le fun. En quoi c'est pas le fun? Ben en fait, j'habitais pas directement dans la ville de Québec. J'habitais dans le village de Saint-Raymond puis c'est un tout petit village. Tout le monde se connaît. Mais l'école primaire, secondaire, c'est comme, on était peut-être 300. Tu sais, c'est super petit. Puis on dirait que maintenant, j'aime ça être entouré d'autant de diversité parce que toute ma jeunesse, c'était tout le monde pareil. Tout le monde était, tu sais. Fait que, ouais. Ok, c'était tout le même, le même, le même, le même chemin. Tout le temps, le même, le même monde, les mêmes affaires. Il y a trois magasins dans le village. Là, ça a évolué depuis. Mais quand j'y retourne, je me sens jamais trop bien, tu sais. Je veux jamais rester trop longtemps. Ma mère est encore là, fait que j'y vis souvent, là. Bien, souvent. Deux, trois fois par année. Quand t'aimes pas un endroit, c'est souvent trois fois. C'est horrible. Oui. Tu devrais jamais aller trois fois au Walt Disney par année. J'aimerais... Je serais bien trop. Bien, c'est un peu le même feeling que j'ai quand je retourne là-bas. Mais je trouve les gens sympathiques. Je trouve que... Mais c'est juste que ma vie a tellement changé aujourd'hui. J'ai tellement une vision différente du monde qui m'entoure qu'avoir passé ma vie là-bas, être resté là-bas, pour moi, ça aurait été comme impossible maintenant. J'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui. J'aurais jamais pu réaliser mes rêves. J'aurais jamais pu... Là-bas, j'ai l'impression que les gens sont très fermés aussi. C'est ça que j'aime moins. Même si je sens qu'il y a une amélioration, même si je sens qu'on va vers quelque chose de plus positif, je sais qu'il y a encore énormément de travail à faire. Puis moi, l'ignorance des gens, ça me fait chier. Quand je retourne là-bas et que je vois que les gens sont à ignorants à ce point-là, j'aurais envie que les gens s'éduquent plus. J'ai envie que les gens lisent plus, regardent plus ce qui se passe dans le monde autour au lieu de rester vraiment centré sur l'endroit où ils sont. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup comme ça là-bas. Ils restent dans leur région. Ils sont entourés de ce qu'ils sont entourés et ils ne se questionnent pas sur ce qu'il y a autour. C'est confortable. C'est confortable. Voilà, c'est exactement le mot. Moi, je connais mon monde. Voici. Je ne veux pas trop que ça me dérange. Exact. Puis ma mère est dans cet univers-là aussi. Ma mère n'a jamais voulu s'en venir à Montréal ou proche de Montréal même si mon frère et moi on est ici maintenant. Puis je ne pense pas qu'elle va le faire un jour non plus. Je pense qu'elle est bien là-bas, confortable justement là-bas. C'est quelque chose qui me dérange aussi un peu de chez ma mère. Puis j'y dis tout le temps. J'y dis tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ma mère fait des efforts. Ma mère, elle vient à Montréal quelques fois par année puis je pense qu'elle aime ça mais pour 24 heures puis après ça, elle retourne chez elle. Ça la harcèle. Elle, venir à Montréal, c'est un gros stress là. Ah non, c'est plus que tu peux penser là. Pour elle, conduire sur l'autoroute 40 pendant deux heures et demie puis sortir du tunnel arriver chez nous, c'est tough pour elle. Stationner son char d'enlever à Montréal pour elle, c'est... C'est un autre univers. C'est une autre façon de penser. Puis des fois, on dirait que quand je suis ici, mettons, puis je pense à ça, on dirait que c'est comme impossible qu'il y ait des gens qui pensent encore comme ça ici mais ouais, tu sais. Montréal, c'est comme la grosse affaire. La grosse patente. Ouais. La jungle. OK, mais qui sont tes parents? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? C'est quoi la personnalité? Ben, en fait, moi, je ne parle plus à mon père. Je n'ai pas vu mon père depuis 10 ans cette année. Quand mes parents se sont divorcés, j'étais en secondaire 4. Ouais, j'étais en secondaire 4. Mes parents se sont divorcés. J'ai arrêté de parler à mon père. Je me suis rangé du côté de ma mère pour plein de raisons. Puis, ben, j'ai toujours gardé contact avec ma mère. C'est sûr que je n'ai pas la relation parfaite avec ma mère. C'est assez tendu par moments. Mais on est toujours restés quand même. Qu'est-ce que vous vous reprochez? Ben, je pense que c'est ce que je viens d'expliquer un peu qui nous rattrape. On n'a plus le même genre de vie. On n'a pas la même façon de voir les choses. On n'est jamais sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. Mais, plus je vieillis, plus j'ai une compréhension de sa réalité à elle. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas nécessairement la même compréhension de ma réalité à moi parce qu'elle ne la vit pas. Mais moi, j'ai déjà vécu dans cette réalité-là. Fait que c'est comme si je sais par quoi être entouré. Je sais c'est quoi sa routine et tout ça. Puis, des fois, j'y en veux tellement. Puis là, après ça, je me dis, ben, je ne peux pas tant y en vouloir parce que c'est là-bas. Il y a des choses qu'elle ne peut juste pas vraiment comprendre. Tu as de l'empathie pour son manque de connaissances. Exact. Oui, oui, vraiment. Puis, c'est vraiment le mot empathie. Puis, c'est un mot que j'utilise souvent par rapport à ma mère. Puis, je me sens mal de penser ça de ma mère, des fois. Mais ça n'enlève pas que je l'aime énormément. Ma mère, c'est juste qu'on est vraiment différents. On n'a vraiment pas la même réalité. Si j'étais restée là-bas puis que j'étais allée au cégep à Québec puis que j'étais restée là-bas puis que j'avais vécu ma vie là-bas, ça aurait été sûrement différent, notre relation. Moi, à mon avis, tu leur ai dit ça encore plus parce que tu en aurais voulu d'avoir une vie minable qui ne te ressemble pas. Peut-être. Et ça, si je peux remercier ma mère pour quelque chose. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais aller étudier en théâtre à Saint-Hyacinthe, ma mère, elle m'a laissé partir puis elle m'a dit « Parfait, tu y vas. » Puis, elle m'a supportée puis elle m'a aidée à déménager là-bas. Puis, quand j'ai tout fait les auditions dans les écoles de théâtre, ma mère était là puis elle venait me porter puis elle venait me chercher. Tu sais, elle a été vraiment autant à mon frère qu'à moi, elle nous a laissé vraiment cette liberté-là de faire ce qu'on voulait puis pas de nous retenir là-bas avec elle, tu sais. Même si aujourd'hui, elle se ramasse tout fin et seule quasiment puis tu sais, elle est avec ma grand-mère puis c'est tout puis il n'y a pas de famille, tu sais, puis... Mais elle sait qu'on s'épanouit les deux puis que... Tu sais, elle nous a jamais empêchés puis je connais tellement de parents qui ont empêché leurs enfants de faire ce qu'ils veulent dans mes amis proches. Il y en a plusieurs aussi à qui c'est arrivé. Fait que moi, ça, je remercie ma mère infiniment. Tu vas devenir fonctionnaire puis tu vas vivre pas trop loin d'ici puis tu vas vivre la vie que j'ai menée parce que j'ai peur. T'as débrouillé que ça? Non, puis ma mère aurait eu tous les droits d'avoir peur de qu'est-ce que je voulais faire puis... Tu sais, mettons, imagine-toi là-bas, le petit gars qui dit « Moi, je veux devenir acteur. Moi, je veux faire telle affaire. » Puis ma mère... « OK, fine, go! » C'était quoi tes rêves de jeune ado, d'enfant? C'est quoi? À quoi tu ressemblais? C'est quoi les ambitions? J'étais vraiment plus gros. J'étais... Ben, j'étais pas bien dans ma peau. Je pense que j'étais vraiment pas bien puis encore aujourd'hui, il y a bien des moments où je trouve que je me sens pas bien mais je pense que ça va être le combat de ma vie pour me sentir bien puis me sentir mieux puis essayer de... Parce que je me questionne beaucoup puis je réfléchis beaucoup. Mais quand j'étais jeune, c'était tough. Parce que t'as pas les outils. Tu fais juste te sentir mal. Je fais juste me sentir mal puis j'avais pas les outils du tout là-bas. Puis là-bas, j'ai l'impression que c'est pas adapté pour le genre de problème que moi, j'avais. Tu sais, on parlait pas... Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais super jeune puis je savais très bien que j'aimais les gars, là. Tu sais, là, j'étais vraiment genre jeune, genre 10 ans, là. Puis être gay là-bas, tu recules de 15 ans, là... C'est même dangereux. C'est dangereux. C'était dangereux en crise, oui. Tu peux vivre la violence, tu peux vivre du rejet. C'est très dangereux. On a oublié qu'être homosexuel dans certaines parties du monde puis dans certaines époques, c'est très, très, très grave aux yeux des autres. Puis ce que les gens oublient aussi, c'est qu'encore ici au Québec, en région, c'est super tough pour plein de jeunes garçons et de jeunes filles. Tu sais, je veux dire, souvent, moi, j'entends souvent en mail, on est tellement ouvert maintenant, on est... Mais c'est pas tant vrai. Ici, c'est facile pour moi de vivre ma vie, mais si je retourne à Saint-Raymond, justement, puis je regarde la réalité des gens qui sont là-bas, oui, ça va mieux que quand moi, j'étais là. Il y a eu une évolution qui s'est passée puis une ouverture d'esprit, mais back in the day, tu sais, moi, j'aurais pas pu, tu sais, frencher mon chum, mettons. Tu n'aurais jamais pu... Puis trouver un chum, ça va être super difficile. Ce qui n'est pas arrivé. C'est ça. Je peux le confirmer. OK, mais comment très jeune, avant ta puberté, tu t'es fait, moi, c'est les gars, let's go. Bien, je pense que ça a été toujours clair dans ma tête. On dirait que j'ai jamais... Je me suis jamais posé la question. Je sais qu'il y avait dans cette temps. C'était juste à l'intérieur de moi. C'était juste, je me sentais juste comme ça puis ce qui est très bizarre aussi, c'est que quand j'étais jeune, je me faisais super intimider à l'école par des gars. C'était tous des gars qui m'intimidaient. J'étais avec des filles la plupart du temps, mais c'était des gars. J'avais peur des hommes. J'avais peur des hommes énormément. J'avais peur de mon père. Après ça, mon père est parti. Mes parents se sont divorcés. J'en voulais à mon père. J'en ai toujours voulu aux hommes. Mais étrangement, je savais à l'intérieur de moi que c'était avec un homme que c'était les gars qui m'intéressaient. Je me suis jamais posé la question. « J'aime-tu les filles ? J'aime-tu pas les filles ? » Non, pour moi, c'était clair. Évident, là. Évident, 100%. Ah, wow. Oui. Moi, je suis vraiment un gay 100%. 100%. Sur l'échelle, là. Ils disent qu'il y a une échelle d'un bord où tout est... Moi, je suis tout d'un même bord puis c'est pour les hommes. Ok, mais est-ce que des fois, tu tombes en amour à l'école ? Tu perds du sous ton... Ben, je me rappelle que quand... Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en secondaire 4, quand mes parents se sont divorcés, moi, j'ai fait de mon coming out à ma mère. J'avais comme 15 ans, 16 ans, ce qui est très jeune. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font plus vieux que moi. C'est eux qui font 37, tu sais. Exactement. Mais moi, à 16 ans, j'ai crié à ma mère en pleine chicane. Ben, moi, je suis gay, maman. Je suis homosexuel. Ok, s'il te plaît, raconte-moi ce coming out-là. Ça va me tirer d'un film de Xavier Dolan. Ben, écoute, c'est pour vrai, ouais. Pour vrai, ouais. Pour vrai, ouais. On était dans la maison puis je me rappelle, le divorce, c'était vraiment... Ça venait de se passer pis là, tu sais, c'était vraiment tendu et tout. Pis ma mère... Je me pognais souvent avec ma mère parce que ma mère trouvait que j'avais l'air bête que j'étais... Ben, que j'étais bête. Tu étais un adolescent, là. Ma mère a appris que je fumais du weed pis ma mère a appris que je me droguais pis ma mère savait que... Je suis en train d'un peu virer, là. Tu sais, là, que ça allait pas bien, là, mon enfant. On la regarde. Et là, ma mère, un moment donné, me cria après pis me disait « C'est quoi ton esti de problème? » Ben, je me suis juste ouvrée. J'ai dit « Ben, Chris, moi, je suis gay. Je suis homosexuel. » Et je vais toujours me rappeler que mon frère, qui était... Tu sais, il est comme 4-5 ans plus jeune, qui était là « Oh, tabarnouche! » Pis il est parti dans la cave. Pis là, c'était ça. C'était ça, la réalité. Et là, ma mère qui me regarde est là. Et pendant deux jours, ma mère n'est pas revenue à la maison. Elle est partie. Elle est partie. C'est très violent, ça! C'était très violent. Alors moi, je suis partie à l'école. Ça s'est passé le matin. Je suis partie à l'école. Je l'ai juste regardé pis j'ai dit « C'est fait! » Pis là, il a comme tout de suite compris. Et quand je suis revenu le soir, ma mère n'était pas là. Pis ma mère n'est juste pas revenue ce soir-là. Fait que j'étais avec mon frère, seul à la maison. Et le sentiment que j'ai... Tu sais, c'est comme je me rappelle encore de comment je me sentais à l'intérieur de moi à ce moment-là. Tellement de... Tu sais, là, j'avais peur. Je me sentais pas bien. J'étais angoissé, tout ça. Pis le lendemain, quand je suis revenu de l'école, il y avait une lettre sur mon lit. Ma mère m'avait écrit une lettre. Et c'était vraiment une lettre d'acceptation. C'était genre « Je t'accepte, na, na, na. » Pis je venais souvent avec ce gars-là, mon ami à la maison et tout ça. Pis elle m'a dit « Pis si c'est lui, ton chum, c'est correct. Il peut venir à la maison. Il est le bienvenu. » Et ça a pris comme deux, trois jours. Et après, je l'ai revu. Elle est revenue. Et tout était normal. Mais on n'en a pas parlé. Alors là, tu sais, ma mère n'avait pas changé de comportement avec moi. Mais tu sais, elle m'a pas dit « Veux-tu en parler? » Tu sais, c'était comme « Non, on n'en parle pas. » Pis c'est ça. Fait que ça a été le même pendant une bonne année. Fait que moi, j'ai commencé à fumer encore plus de weed. Bien sûr. Pis je dirais que du moment où ma mère l'a su, là, c'est comme « Tout le monde peut le savoir. » J'étais comme libérée. Alors là, à l'école, je suis devenue vraiment, vraiment gay. Tu sais, vraiment, 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 vraiment gay. Est-ce que tu te cachais un peu, c'est-à-dire que tu dois cacher certaines manières que tu avais? Oui, mais là, non. Tu finis, là. Tu sais, le secondaire 5, c'était vraiment le genre « Fuck you, tout le monde. » Moi, je fais ce que j'envie. Pis j'ai commencé à faire de l'impro. Et quand j'ai commencé à faire de l'impro en secondaire 5, ça a changé ma vie, littéralement. J'ai commencé à faire de l'impro pis là, c'était comme tout le monde venait voir les matchs d'impro sur l'heure du midi pis tout le monde trippait sur moi. Tout le monde disait que j'étais drôle. Et là, ça a comme flippé. J'étais comme le gars que tout le monde riait. Et là, je suis devenu le gars que tout le monde aimait. Alors, j'ai terminé le secondaire 5 pis les gens m'aimaient à l'école. Je me faisais plus écoeuré. Et j'ai l'impression que c'est quand que je suis devenu vraiment moi-même. Pis à force de me faire dire « Hey, t'es gay, t'es fiff, t'as l'air d'une tapette, blablabla. » Et là, c'était juste comme « Oui, je suis fiff. » Voilà. Donc là, il n'y avait plus… Tu sais, c'est comme du moment où je l'assumais, c'était plus autant le fun pour tous ces gars-là de me faire chier. Un ami m'avait déjà dit ça quand il avait 18-19 ans au Cégep quand il se fait être fiff. « Ouais, je suis fiff. » « Ouais, je te suce. » Pis les gars, c'est comme ça qu'il réagissait. « Tu m'attigues avec ça, je te renvoie la même énergie. » C'est pas vrai que je vais me faire déranger. Exact. C'est comme si inconsciemment, j'ai pris cette décision-là à l'intérieur de moi à 75, je me suis dit « Là, c'est fini la merde. » Pis c'est parce que, c'est comme dans un film de Xavier Dolan, je te le dis, ma vie, c'était ça. J'avais peur de marcher de l'école jusqu'à chez nous parce qu'il y avait des troupeaux de gars qui me suivaient partout. Pis c'était tout le temps. Pis en secondaire 5, c'était comme l'épanouissement. J'ai eu mon permis de conduire, j'avais mon char, je fumais du pot avec mes amis de filles. J'ai rencontré un gars, je trippais avec ce gars-là. Quand je suis parti au Cégep, j'étais comme mieux. C'est drôle ce que tu décris la vie d'un hétéro. Je rêvais. Fumé du pot, chiller avec des filles, avoir son char. C'est quand même génial. Moi, j'ai une des raisons, je crois que, il y a beaucoup de raisons à l'homophobie, mais je crois qu'il y a une des raisons à l'homophobie. Il y a deux, je pense, deux moteurs de l'homophobie. Un, c'est chez les gars, comment ça lui, il va, je pense qu'il y a bien des hommes qui se demandent j'ai envie d'être tendre avec un homme pis ils vivent pas. Pis ils voient un homme là-dedans, ça les bouleverse. La deuxième raison que tu viens de donner, je pense que c'est une des raisons pourquoi je me suis fait autant écœurer à l'école parce que j'étais tout le temps avec des filles pis j'étais surtout avec des filles qui étaient très populaires. Pis belles. Pis belles, pis chicks, pis nice. Pis bien avec toi. Fait qu'ils portaient le linge qu'ils voulaient, ils étaient confortables, ils te prennent dans leurs bras. Exactement. Donc moi, j'avais cette proximité-là avec les filles que ces gars-là avaient pas pis ces gars-là recherchaient cette proximité-là. Ça devait faire chier. Moi, fin adolescent, je faisais croire des filles que j'étais homo pour qu'ils me prennent dans leurs bras pis qu'ils soient à l'aise pis ça marchait pas. Ça marchait pas. Je faisais croire que j'étais homo. Non, je suis homo, là, tu peux te faire dans la brassière. Pis ils étaient comme non, non, ça marche pas de même. C'est pas parce que t'es homo que t'es... Hein, c'est quoi? Non, non, là, c'est pas... Tu vois pas de février d'un party, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai tellement envie de seins au secondaire. Toutes les filles me montraient leur boule. Toutes les filles voulaient que si moi, je disais... Est-ce que tu touchais des seins? Non, je touchais pas de seins, mais je les voyais. Pis écoute, moi, ça me faisait rien. Moi, j'ai vu plein de pénis. Fait que c'est mal fait. C'est mal fait. C'est vraiment mal fait. C'est vrai, ça va être le contraire. Ouais. On devrait changer nos vies. C'est vraiment con. OK. Fait que c'est quand même... Après l'impro, tu t'es dit moi, je suis un acteur, let's go. Ben, c'est parce que quand j'ai commencé à faire de l'impro en secondaire 4, quand je me suis inscrit en impro, là, je jouais un peu moins, mais quand... L'impro, c'était quand même big, là, dans notre école. C'était vraiment des matchs sur l'heure du midi. Le soir, il y avait une salle de théâtre qui était louée avec comme 300 personnes une fois par deux semaines où est-ce que les gens payaient comme 2-3 piastres pour rentrer. C'était toujours full. Les gens avaient des cartons. Tu sais, c'était vraiment intense. L'énergie, il est dans le tapis en plus. L'énergie était vraiment nice et tout. Pis là, j'ai réussi quand même à me faire vraiment une place là-dedans. Pis en secondaire 5, j'étais assistant capitaine de mon équipe, pis si je me rappelle bien. Et là, je jouais, là, genre, tout le temps. J'étais comme l'étoile, là, tu sais. Pis là, j'ai vraiment développé cette passion-là de genre, moi, je veux faire rire les gens. Au début, c'était ça quand j'étais là. Moi, je veux faire rire les gens. Quand les gens rient, à cause de ce que je fais, ça me fait du bien. Je me sens cool. Je me sens nice. T'es protégé aussi. Et je me sens protégé. Enfin, le groupe est de ton côté pis tout le monde. Exactement. Fait que la meilleure option pour moi, c'était de pas rester à Québec. Parce qu'il y avait rien qui s'est passé. C'était comme, ben là, moi, je veux faire quoi? Ah ben là, je veux pas nécessairement être humoriste. Je suis pas sûr que c'est ça que je veux faire. Ah ben, moi, je veux être comédien. T'sais. Fait que là, je regardais la liste des cours et tout ça. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais faire les auditions comme dans les écoles de théâtre. Je les ai toutes faites. J'ai pas été pris. J'étais sur la liste d'attente à Lionel Groux. Et finalement, j'ai choisi d'aller à Saint-Hyacinthe en préparatoire, en exploration théâtrale. Fait que c'est dans le fond, tu fais une année d'exploration théâtrale, ça dure deux ans. Tu peux, après la première année, refaire les auditions pour essayer de rentrer. Et là, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait l'exploration théâtrale. Pis à la première année, à la fin, j'ai fait l'audition de Vidi Rechercher la Musique Plus et j'ai été pris. Yeah! Alors là, ça a comme changé la trajectoire parce que moi, dans ma tête, quand ça fait un an que tu fais du théâtre, pis là, t'es conditionnée. Surtout à Saint-Hyacinthe, c'est vraiment un univers. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme là, je devais devenir comédien et je vais refaire mes auditions. Et là, finalement, je me retrouve à faire des niaiseries en Musique Plus. Fait que ça a été vraiment comme... Est-ce que, en fin, t'a aimé la télévision? Ou pas plus qu'il faut? T'a aimé vraiment l'impro? J'ai toujours aimé la télé. Ben, j'ai toujours aimé la télé parce que ma mère écoutait beaucoup la télé parce qu'en région, les gens écoutent énormément la télé. Ma mère écoutait la télé en anglais, surtout. Fait que ça m'a vraiment aidé parce que ma mère écoutait des trucs nice quand même. Il y avait toujours Oprah qui jouait chez nous. J'ai appris l'anglais. Oprah, c'est horrible moralement, mais le show est bon. Mais le show est bon. Moi, pour vrai, genre, j'étais fasciné par les plateaux de télé toute ma vie. C'est juste que, quand j'ai commencé à Saint-Hyacinthe, c'est comme si la télé là-bas, c'est un peu tabou, genre. C'est comme... C'est vrai. C'est théâtre, théâtre, théâtre. Puis si tu fais de la télé, c'est parce que tu veux faire du cash puis tu vends ton art. Moi, c'était un peu comme comment je le voyais. Puis je vais toujours m'en rappeler quand j'étais prêt à l'échercher puis là, il a fallu que je slow down certains cours parce que là, j'ai embarqué dans ce show-là. Je me rappelle du jugement de beaucoup de profs qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais? Là, tu pourrais te préparer pour les auditions. Tu pourrais faire ça, faire ci. » Puis j'avais une coach à l'époque que je payais pour faire... Moi, mon plan, c'est d'en faire l'audition puis je ne l'ai pas refaite parce que... Bien, parce que VG Rechercher, ça a juste vraiment bien marché puis je me suis rendu jusqu'à la fin. Fait que pendant trois mois, j'étais dans ce show de télé là vraiment genre intense. Ça demandait beaucoup de temps. Puis après, bien... Bien, c'est ça. J'ai perdu VG Rechercher en finale et là, il y a eu comme un... Tu sais, vraiment un down. Puis là, j'ai été obligé de finir ma dernière session pour avoir au moins un deck. Puis là, bien, après, ça a été fini pour l'école. Moi, je suis juste parti après à Montréal. J'aime la télé, let's go. Et c'est ça qui s'est passé aussi. OK, mais qu'est-ce qui s'est passé après VG Rechercher? Bien, après VG Rechercher, je pense que... Sans le savoir, j'ai sûrement fait une dépression. T'avais quel âge? 19... C'est quand même complètement barjo faire une émission de télé-réalité avec du monde à 18 ans. C'est vraiment... Bien, j'étais le plus jeune de la gang. Mais c'est juste que ce qui était weird aussi, c'est que, mettons, on était 12, mais tu sais, il y avait un gars, mettons, de 35. Il y avait Gabroy. Il y avait... Oh, Gabroy! On l'a oublié, cet homme! Gabroy était là. Et il y avait... Tu sais... Bien, c'est cool parce qu'aujourd'hui, dans notre gang, il y en a beaucoup qui sont encore là puis qui travaillent dans ce milieu-là. Tu sais, il y a Nicolas Ouellet, Tara Tremblay qui est encore là, bien, Tatiana qui est encore là qui fait plein d'affaires. Tu sais, fait qu'on est vraiment... on était vraiment une belle gang mais c'est juste que c'était fucké à 18 ans d'être filmé, genre, tu sais, comme il y avait des caméras partout, on dormait là-bas. Oui, ça, c'est un love story avant love story. On te met dans une cage puis on t'observe. Exact. Pour avoir une job en télé mais en fin de compte, c'était pour faire un show vraiment plus. C'est l'exploitation. On te donne une carotte puis là, il faut que tu fasses des trucs pour une carotte. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est qu'à 18 ans, je me suis ramassé à voir toutes mes vedettes préférées d'en face puis à les rencontrer, à leur parler. Tu sais, je vais toujours m'en rappeler la première fois que j'ai vu Chantal Lacroix. Moi, je capotais là. Chantal Lacroix qui rentre dans l'offre pour venir nous parler et nous faire une conférence sur sa vie. On oublie ça, c'est Musique Plus à l'époque où c'était quelque chose d'important, Musique Plus. Exact. Avant qu'Internet soit rapide et partout. C'est avant qu'Internet soit partout puis je me rappelle, il y avait Twitter à l'époque mais tu sais, à l'époque, il nous avait dit vous devez vous créer un compte Twitter puis on ne savait même pas comment l'utiliser. C'était vraiment, c'était back in the day. Mais ça a été difficile parce qu'après quand ça s'est terminé, ben là, tu viens trois mois full intense, full high, full nice. Là, moi, écoute, j'ai 18 ans, les gens me reconnaissent dans la rue. Là, moi, je suis au cégep, tout le monde sait qui je suis au cégep parce que mes amis faisaient des campagnes pour voter. Fait que là, il y avait des affiches de moi partout dans l'école, les gens savaient que j'étais qui. C'est vraiment une réalité un peu comme les débuts de cette académie où les petits villages encouragent leur chanteuse. Pour vrai, ouais. Puis ma mère, à Saint-Raymond, c'était les affiches puis là, il fallait vraiment pas que je sorte de là puis ça a marché. J'ai le vote du public vraiment souvent. J'étais fier de moi. Mais après, ça a été tough parce qu'on dirait que quand il restait deux semaines, je me suis dit OK, ben là, je vais peut-être gagner la job de VJ. Là, on est juste trois. Peut-être que je vais gagner. Si je gagne... T'as 18 ans, tu ne peux pas imaginer que tu parles. Quand t'es jeune puis t'as 18 ans, tu te dis ben c'est sûr que je vais être VJ La Musique Plus comme la job que tout le monde voulait. C'était nice. C'était fucking nice. Puis moi, je tripais tellement sur la musique puis j'étais juste un my god. Et quand il est arrivé la finale puis que j'ai perdu, ben là, je vais toujours me rappeler après la finale, à la finale, c'était genre Marie-Mée qui performait. C'était big. Vous savez pas qu'au Musique Plus tout le monde voulait passer là. C'était pas Musique Plus qui te demandait de passer là. C'est toi qui demandais à la Musique Plus de passer. C'était fucking hot puis je me rappelle qu'après, je suis parti du stationnement en dessous de Musique Plus avec mon char puis je suis retourné à Saint-Hyacinthe. Et je me rappelle que j'ai braillé un petit shot en retournant. Puis après, il y a comme eu un genre de un an et demi, deux ans où il s'est rien passé puis après, Call TV est arrivé. Mais là, j'ai dû finir mon cégep, ma session de cégep. J'ai dû déménager à Montréal. Puis là, quand je suis arrivé à Montréal, ici, ben j'avais pas d'argent, j'avais pas de job. T'as sûrement pas d'amoureux. Non, j'avais pas de chum. J'ai travaillé au Levi's qui vendu des jeans. Ok, cool. Ben non, pas cool pas en tout. C'était horrible vendre des jeans. C'était horrible de vendre des jeans au Centre-Ville de Montréal où il y avait la moitié des gens qui me reconnaissaient et qui savaient qui j'étais. Et moi, j'étais dans un affaire de genre, ah ben là, comment je vais faire pour retourner à la télé? Mais moi, j'ai 18 ans, je connais personne. Je connaissais pas un Chris de chat puis après, la réalité était que genre, ben y'en a plus un Esti de Musique Plus qui me parle pis que c'est ça, t'sais. T'es vraiment relâché à toi-même, t'sais. Fait que moi, je suis le petit gars qui a vécu son rêve à 18 pis là, rendu à 19. Pis ton levée tellement, tellement, tellement haut pis t'es tombée. Ça, c'est le plus horrible. Montée, 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 puis, ouh! Pis t'sais, en même temps, j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs de mes amis qui sont encore aujourd'hui dont Vanessa qui a fait Star Academy la même année que j'ai fait Vidi Rechercher. Vous aviez des notes à quel point la ténéralité c'est horrible au niveau humain. Exactement, pis encore Pirel parce qu'elle a chanté au Centre Bell, elle a chanté avec Céline, à tout ça, t'sais, à 18, 19 ans aussi, pis l'année, après, tu redescends de là, t'sais. Fait que, en même temps, j'ai rencontré ces personnes-là qui ont, la plupart, qui avaient fait Star Academy pis je me suis rendu compte, je ne suis pas le seul dans cette situation-là à me sentir de même, à sentir un vide intense à l'intérieur de moi, pis là, je ne sais pas, c'est juste arrivé de même. Je me rappelle que j'ai fait une audition pour Call TV pis j'ai pas été pris et après, peut-être, six mois après, ils sont revenus ici faire des auditions et là, il y a une fille qui m'a écrit pour me dire qu'elle voudrait te revoir parce qu'elle est qui voudrait te prendre et là, moi, ok, parfait. Et là, je suis allé faire l'audition et j'ai su, sur le champ, la productrice m'a dit, parfait, bon, on va te prendre. Ok, je veux, s'il te plaît, je veux tout savoir de Call TV, cette chose tellement étrange. On dirait que c'est pas arrivé dans ma vie, mais oui, j'ai passé 4 ans de ma vie. Pis tu nous expliquais, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'était quoi Call TV? C'était quoi? Juste, quand tu regardes Call TV, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois, c'est fuck top en ST comme émission. Écoute, c'est une émission, c'est une émission de jeu. C'est une émission de jeu et c'est une émission de jeu. à V, pis écoute, il y a des jeux à l'écran, les gens doivent appeler, c'est une pièce par appel, pis c'est impossible d'avoir les réponses. Les réponses sont tough et tout. Ouais, moi, je suis arrivé à la fin, fin, fin de Call TV. J'étais dans le dernier casting de Call TV. Est-ce que tu t'entendais les piu, 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 piu. On verra! Dans l'oreille, en plus. Oh, mon Dieu. Moi, c'est comme, il y a tellement de monde qui me demandaient si j'ai fait de la coke pendant ces quatre années-là et la réponse, c'est non, jamais. Mais les gens pensaient que oui, pis même, pour vrai, je regarde certaines vidéos sur YouTube maintenant pis j'suis comme... j'étais vraiment... Parce qu'à un moment donné, j'étais en nombre 6 jours sur 7, à un moment donné, j'étais dans... J'étais juste fucké avec tout ça. Parle-nous de... Tu étais premièrement à Call TV, c'était pas à Montréal, tu devais aller en Europe. Non, c'est ça. Moi j'ai animé deux émissions, j'étais à la fin de Call TV. Call TV était annulé deux mois après, donc je l'ai animé deux mois, j'étais à Vienne. J'étais à Vienne? Oui. Appartement payé, chauffeur tous les matins, salaire de fou, je faisais comme 500-600$ par show. Wow! Et j'étais à Nantes comme 5-6 soir semaine, j'avais 20 ans, j'étais à l'autre bout du monde. C'était quand même nice. Et ça a duré deux mois et demi ça Call TV. Après ça, je suis revenu ici. À quelle heure tu tournais, heure de Montréal? À 5h30 du matin. Heure de Vienne? Heure de Vienne. À 5h30 du matin, t'étais là? Moi je me levais à 3h30 du matin. On cherche un animal qui a une crinière, non pas Lyon, pas Lyon! Wow! J'ai vécu la nuit pendant longtemps. Là je suis revenu après deux mois et demi à Montréal pour le congé des fêtes. J'étais censé retourner parce qu'on faisait des 2-3 mois, on revenait à 2-3 semaines, on repartait. C'est drainant. C'était vraiment drainant et moi j'étais comme oh yes, j'avais aimé ça quand même. J'avais hâte de retourner et en fin décembre, si je m'appelle bien, l'émission était annulée. Et quand l'émission était annulée, c'était comme fuck. Parce que moi je voyais ma vie changer, l'argent qui rentrait, j'animais un show, moi j'étais en voyage. Moi t'es la seule personne sur la planète qui était triche, qui est caldée et puis ça annulée. Oui vraiment, pour vrai. Parce que c'est vraiment rire. Pour vrai. Et je pense que ça a pris comme 4-5 mois et là l'instant gagnant est arrivé. Qui est la même tabarouine d'affaires. Qui est la même show, c'était juste une autre maison de production qui produisait le show et là c'était à Budapest en Hongrie. Ah ça c'est moins le fun que Vienne. C'était moins le fun que Vienne et c'est là que j'ai vécu 3 ans et demi de ma vie. 3 ans et demi à Vienne à Budapest. À Budapest. À parler à du monde sur l'aide sociale qui te crée après que c'est Lyon, Lyon, Lyon. Budapest c'est pas une ville que j'ai tant aimée. Oui j'imagine. Puis c'est vraiment des gens que j'ai pas tant aimés non plus. Mettons que j'y repense, les gens avec qui je travaillais c'était des gens qui étaient très frustrés. Oh. Et c'était des gens qui comprenaient pas le français. Oh. Premièrement. Alors c'est ça qui ajoutait. Call TV c'était vraiment difficile parce que moi, dans l'oreille, je me fais parler pendant deux heures en direct en anglais par quelqu'un qui parle pas très bien anglais parce que... Ont que Vienne. On est à Budapest. À Budapest pour moi. Et là moi je me fais parler avec un anglais de merde dans l'oreille et moi je dois traduire en français ce qu'il faut que j'essaye d'expliquer et je suis dans un concept d'émission complètement ridicule. Tu sais je veux dire... C'est la plus ridicule du monde Call TV. Pour vrai ça peut pas être... C'est fou. Tu vois ça dans une émission où tu fais ça se peut pas scéniste. C'est fou. Mais je confirme que ça se peut et ça se peut dans plusieurs pays du monde. Ok par exemple des autres versions qui... Il parait que le Call TV québécois c'était un des plus en guillemets normal. Il y avait des fous. Il y avait des fous. C'est quoi les pires Call TV? Ben t'sais mettons le studio à côté de moi c'était un Call TV tout nu. Go Fave Mix! C'était des filles évidemment c'était juste des filles et c'était là... C'était trash en crise. C'était... Je vais toujours me rappeler le premier matin où je suis arrivé et que là tu sais c'est comme il y a plein de télé là c'est comme une grosse régie et là je vois... Il y avait deux versions. Il y avait une version où l'animatrice tout au long de l'émission pendant deux heures elle enlevait des morceaux. Oui. Jusqu'à la fin elle enlève son string et là la pounini en plein milieu du... C'est ça là. C'est un bon suspense. Et il y avait une autre version où il y avait une animatrice habillée qui parle et il y a un divan derrière avec une fille nue qui se masturbe. Génial. Pendant deux heures de temps en direct. Et là moi... Moi je vois ça et là... Là t'sais je suis comme... Mais c'était de quel pays ça? Je pense que c'est genre république tchèque ou quelque chose du genre. Ah ouais. Pis ces filles là t'sais moi je les voyais t'sais je veux dire c'est un estifié de gros immeubles il y avait je pense qu'il y avait comme 20 pays là t'sais c'était comme il y avait des studios là c'était un gros building pis les animateurs on se voyait tous entre nous pis t'sais ces filles là j'ai voyait pis à un moment donné j'avais une conversation avec une fille pis je dis Chris j'ai dit quand tu retournes dans ton pays genre tout le monde c'est parce que nous ici c'était gros là t'sais les gens parlaient souvent de ça il y avait souvent des vidéos sur Youtube, exact. Moi j'avais ma réalité quand j'en venais ici que c'était genre surtout quand j'allais à Québec c'était comme tout le monde t'sais pour vrai je pense que les gens écoutaient plus l'émission que les gens l'assumaient qu'ils le disaient tout le monde écoutait le show t'sais. là je disais à ces filles là ouais mais toi quand tu retournes dans ton t'sais comme plein elle me disait ouais mais moi j'étais une danseuse ou j'étais whatever prostituée ben moi de faire ça à la télé c'est bien plus sécuritaire pour moi wow ben oui et là j'ai fait bon ben amen tu fais ce que tu veux t'sais ça c'est une version du Call TV qu'on avait il y avait aussi des Call TV où les animatrices étaient en serviettes de plage écoute il y a plein de versions tu peux même pas t'imaginer il faisait aussi du genre de shopping TVA là t'sais des amateurs qui vendent des objets il y avait mettons l'émission ils vendaient des dildos fait que là pendant deux heures de temps ou ils m'ont déjà demandé d'aller dans une émission d'un autre pays pour vanter un dildo oh wow et où je ne l'ai pas fait si je me rappelle bien ben c'était vraiment là t'sais des tables avec des dildos pis là la fille a dit ben ben moi je l'ai utilisé nanana pis là ça c'est le dildo numéro 1 fait que là les gens appellent pis ça pis moi là ça là ça me fascinait fait que oui notre version à nous même si ici ça avait l'air ben fucked up c'était vraiment la moins c'était la plus soft pis de ce que je me souviens c'est qu'on était la plus grosse chaîne parce que pour eux V c'était vraiment gros ben c'est généraliste c'était très gros l'auditoire... il y a des nouvelles à V là exact il y avait beaucoup de monde qui regardait comparé à d'autres chaînes t'sais il y avait plein de petites petites chaînes je pense pas que c'était la grosse chaîne la fille qui se masturbait pendant deux heures exact c'était sûrement une chaîne spécialisée ou whatever en tout cas j'espère mais fait que pour eux il y avait vraiment une importance sur le show du Québec toutes les énergies étaient mises sur ce show là parce que c'était ce qui rapportait le plus d'argent parce qu'il y avait le plus de monde qui écoutait pis... mais je sais qu'il y avait plein de monde qui appelaient là le monde voulait vraiment dire chèvre la TV là moi j'ai été fasciné aussi par ça parce que j'ai admis ça pendant trois ans et demi pis il y avait tellement de monde qui appelaient pis tu sais Namoraki qui a regardé l'émission pendant 20 minutes se dit ah c'est arrangé c'est mal fait c'est pour... mais les gens mais... pis justement il y a deux semaines il y a un mime qui est redevenu comme les gens partageant un mime de moi à Call TV pis là il y a plein de monde qui m'écrivaient pis me posaient des questions pis les gens me demandaient est-tu vrai que les gens gagnaient ben Chris oui parce que moi j'aurais pas admis tu sais je le savais et pourquoi je le savais parce que je rencontrais des gens qui avaient gagné quand je revenais ici ah mon dieu il y a un moment donné j'étais allé au McDo je me rappelle la fille avait gagné comme six mille piastres elle dit j'ai reçu un chèque trois jours après pis j'étais à Chris même moi j'en revenais pas j'étais là je sais que c'est rendu mais c'était vraiment ça la réalité c'est juste que la réponse est impossible à trouver pis moi moi pour rentrer en nombre c'est genre ok ben c'est ça la réponse tiens l'enveloppe là moi je suis comme ah mais c'est quoi ça c'est comme on joue souvent un jeu c'est genre les marques d'automobiles en tout cas c'est genre trouve la marque d'automobiles est-ce que t'as jamais entendu parler la marque d'automobiles elle était avec un haut fait que là tout le monde appelle c'est tout le temps les mêmes chars qui viennent et tout et là moi j'ai écrit sur un tableau mais là tu sais moi je sais bien que pendant deux heures il y a personne qui va trouver la Chris la réponse mais des fois ils montaient l'argent super haut pis des fois genre l'argent était rendu comme à six, sept, huit mille pis Chris des fois il y a du monde qui appelait pis qu'il avait la réponse pis c'était genre un char qui était juste en Europe là mais il y a des gens des fois qui avaient les bonnes réponses pis moi j'étais content quand ça arrivait au fond de moi j'étais comme ah pis eux en arrière ils étaient en Chris mais moi ça justifiait le fait que j'étais là j'étais content qu'il y avait du monde qui gagnait parce que j'avais l'impression souvent que j'avais pas l'impression moi personnellement que je crossais le monde parce que l'argent se rendait pis il y en avait des gagnants pis à l'instant gagnant ce qu'il faisait c'est qu'il donnait au début du show plusieurs chèques de 50$ avec des réponses faciles fait que les gens voient des gens gagner fait que là les gens appellent plus parce qu'ils peuvent gagner à un moment donné ils bloquent parce que ils veulent pas donner le gros montant pis j'étais content qu'il y avait du monde qui gagnait pis je me disais au moins il y a du monde qui gagne pis il y a des gens qui m'écrivent qui sont contents parce qu'ils ont su leur cash fait que moi j'étais juste la personne qui présentait le show pis moi je le faisais pour des raisons bien particulières dans ma tête pis c'était pas qu'il y ait le plus d'appels possible ou le plus de monde moi c'était pas ça mon défi moi c'était juste d'être là pis d'avoir du fun souvent est-ce que des fois tu te faisais insulter très souvent pis quand tu gérais ça je vais toujours me rappeler quand j'ai commencé Call TV la première émission à Vienne ça a pris comme 2-3 jours pis là sur Twitter là là j'ai comme compris c'était quoi la game parce que même avant de partir je m'appelle il y avait eu comme des articles qui disaient que j'allais animer le show pis il y avait un article qui avait été écrit par Judith Lussier oui back in the day je pense que c'était sur urbania et c'était un article là qui était vraiment pas fin et qui disait genre ben là quand il va finalement réussir à réaliser son rêve de devenir une vedette il va aller se ridiculiser tout ça et là il y avait comme je sentais beaucoup de jugement et ben ça a été confirmé quand je suis arrivé là-bas c'était l'enfer tu sais les commentaires c'était dégueulasse c'est des gens que je connais des gens que tu sais des gens connus mettons donc ça c'était une partie les gens connus que c'est vrai t'es une cible pour des gens il y a cette partie-là mais il y a aussi la partie du public du public général aussi qui dit son opinion des qui dames qui t'insultent fait que tu sais je veux dire moi pendant 3-4 ans j'ai reçu des menaces de mort j'ai reçu beaucoup d'homophobie pis on dirait qu'au début ça m'a vraiment fait mal ça m'a pris du temps de faire une carapace mais quand ça a été fait la carapace pour vrai je m'en crissais je m'en crissais pis c'est pour ça que j'ai animé aussi longtemps cette émission-là j'aurais pas pu parce qu'il faut être vraiment fait fort pour lire autant de choses horribles je veux dire il y a un moment donné pendant un certain moment j'étais obsédé avec mon apparence physique parce que tout le monde disait que j'étais gros tout le monde disait que j'étais lette tout le monde disait pis quand tu finis le show il y a plein de photos de toi de screenshots d'écrans partout c'est ridicule exactement pis quand t'as aimé Call TV t'es une cible facile à insulter on va se le dire tout ce qui se passe dans l'émission c'est tellement surréaliste non c'est ridicule x 1000 pis j'avais pas vraiment place à l'erreur parce que si je faisais fait c'est pour ça que je l'ai twisté d'une autre façon comment j'animais le show j'animais le show comme si je riais du concept du show ouais c'est pour ça que tes épisodes étaient aussi le fun c'est que tu sortais que t'étais comme nous qui disait ouais je sais que c'est ridicule mais toi faut bien que tu payes ton loyer moi aussi exact pis c'est quand j'ai commencé à l'assumer de même que là j'ai vraiment commencé à avoir du fun à l'animer le show parce que pour vrai j'ai eu du fun à faire ça pis je regrette pas de l'avoir fait pis c'était vraiment c'était vraiment c'était fucked up comme expérience d'être en Europe tout seul pendant 3 ans et demi pis à tous les matins d'animer ce show pis tu sais c'est surréaliste d'animer ce show pis de penser qu'il y a des gens qui l'écoutent ici ivre ivre je m'ai jamais écouté ça pas gelé pas sous j'ai jamais écouté call tv avec une camomille mais pour vrai tu serais surpris des messages que je recevais des personnes seules des personnes âgées j'avais vraiment une communauté de madame qui m'écoutait religieusement et qui écoutait tout ce que je disais qui m'envoyait des messages à tous les jours c'était le même public que Fabi la nuit ben oui ben oui exactement pis il y a aussi beaucoup de femmes enceintes qui m'écoutaient en allaitant leur bébé ben oui et il y a deux semaines j'ai reçu plein de messages de femmes qui m'ont dit ben moi je me rappelle exactement de comment tu me faisais sentir tu me faisais rire pis pour moi ça mission réussie à ce niveau-là si j'ai fait rire des gens mission réussie pis même si moi deep down j'allais pas vraiment bien pendant cette époque-là c'était comme mon échappatoire moi j'allais là pis c'était cool comment tu te sentais je me sentais fucked up en esti j'imagine je me sentais j'ai de la misère à dire un mot tu sais c'est comme il y a des jours je me sentais bien pis il y a des jours je me sentais moins bien parce que c'est une expérience que tu peux partager avec personne à part peut-être la fille qui se masturbait en république tchèque oui ou sinon il y avait tout le temps des animatrices aussi du Québec qui étaient là mais je m'entendais pas toujours bien avec la fille mettons qui était là j'habitais seul j'avais demandé à la production d'habiter seul fait que j'avais vraiment mon appartement j'habitais seul c'était pour vrai les conditions là c'était vraiment cool j'avais un bel appartement un chauffeur qui venait me chercher tu sais j'étais vraiment bien mais c'est juste que dans ma tête pendant un moment j'étais vraiment obsédé par ce que les gens pensaient mais t'avais accès aux insultes t'avais accès à tout voilà c'est ça qui est difficile et aussitôt que les missions sont terminées ça aurait été plus fun en 79 là t'aurais pas su pis ça aurait été pire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai une hypothèse là-dessus je crois que c'est pire à ton époque il y a quelques années parce que je crois que maintenant internet c'est beaucoup plus doux parce qu'il y a manière on sait que vu que tout le monde est sur Twitter tout le monde est sur Facebook plusieurs gens ont été humiliés sur internet fait qu'on veut pas le faire vivre aux autres mais c'est vrai dans le fond à cette époque là c'était chose commune d'humilier ridiculiser critiquer les autres internet je crois c'est la douce pis quand j'ai vu le truc de P.O. Beaudoin pis le taxi pis tout le monde qui l'incitait tout le monde qui riait de lui qui disait ah mais moi ça j'ai vécu ça pendant tellement de fois pis les gens s'en souviennent plus mais moi je l'ai vécu pis c'était pire que ça c'est surtout que c'est quotidien c'était quotidien pis c'était tout le temps mettons quand il y avait une semaine qui passait pis que c'était rien passé pis que tout était chill personne parlait de moi pis après ça il revenait une réponse fucked up une vidéo qui ressortait pis là c'était ça ou mettons un gars qui appelait pis qui disait t'es un esti de fiff pis c'est à l'époque où les trucs étaient viraux parce que maintenant le viral c'est un petit peu plus rare avec les algorithmes avant c'est vrai c'est rare parce qu'il y a tellement de contenu maintenant et je pense que les algorithmes ils veulent pas trop que ça se Skype que ça se prête je trouve pas d'autres mots à l'époque c'est une vidéo une vidéo pour être partagée des centaines de milliers de fois rapidement c'était weird parce que si une vidéo était partagée mettons 100 000 fois pis que c'était moi qui avais l'air fou dedans souvent tu vois des vidéos de toi c'est sur les blogs de la presse il y avait des chroniqueurs de la presse qui disaient hey ça c'est arrivé une vidéo pis c'est quand même fou il y a des quotidiens qui partageaient ses vidéos oui parce que c'était tellement surréaliste ça avait pas de bon sens mais c'est ça qui était weird parce que ma relation avec les gens avec qui je travaillais là-bas c'est que si une vidéo était partagée 100 000 fois pis que moi j'avais l'air fou dedans eux ils étaient contents parce que le show est encore plus populaire mais moi je vivais un autre genre de réalité face à ça fait qu'il y avait souvent des tensions parce qu'on avait pas la même façon de penser moi je voulais toujours ralentir un peu leur façon t'sais il y avait une façon très agressive de vouloir faire rappeler plus les gens t'sais eux ils voulaient que je crie là t'sais c'était comme plus je criais plus j'étais hot t'sais pour eux pis je suis vraiment devenu à leurs yeux une marionnette la personne la plus hot de ce show là parce que j'ai accepté de faire beaucoup d'affaires que les filles mettons acceptaient pas ou t'sais pis moi je me suis rendu compte que ça m'aidait ici aussi parce que un moment donné je me suis rendu compte que les gens me trouvaient plus drôle qu'ils riaient de moi t'sais pis que les gens qui riaient de moi évidemment c'était une partie des gens mais qu'il y avait une autre partie qui trouvait ça drôle pis nice quand j'étais là fait que j'ai décidé de me concentrer là-dessus t'sais j'ai décidé de me concentrer là-dessus pis quand je me suis rendu compte que plus j'étais fif plus j'étais gay plus ça attirait l'attention là j'ai comme ah là regarde moi je vais exploser je vais être de même fait que j'ai vraiment vécu une émancipation à la télé pis c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis vraiment calmé mais je pense qu'à cette époque-là t'étais un des rares homosexuels à la télévision Eric Salvaire à mon avis Eric Salvaire compte pas parce que j'ai jamais été hors du placard ben moi non plus il compte pas dans ma tête ouais c'est parce que moi t'sais c'est in your face honnestie là t'sais c'est comme t'sais pis même aujourd'hui c'est rare dans la télévision québécoise dans les années 2000 des homosexuels t'sais des personnages homosexuels c'est rare mais t'as raison pis je trouve ça triste mais t'as raison t'sais peut-être c'est pas un personnage pis y'a Danny Turcotte après son coming out tu vois on en parle y'en a pas beaucoup vraiment pas ben j'en cherche en ce moment j'peux pas t'en nommer vraiment y'en a vraiment 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 surtout que moi j'assumais vraiment ma sexualité t'sais c'était comme je crusais les hommes au téléphone je m'habillais écoute je m'habillais en brillant je me maquillais pendant un certain moment t'avais dit à l'aigle je demandais aux maquilleuses de mettre donc ma paupière pis tout t'sais j'étais vraiment out there pis ma mère a eu a rushé là pendant cette époque-là parce que ma mère elle est dans un village écoute tout le monde écoutait cette émission-là tout le monde elle s'en faisait parler t'sais ma mère a été propriétaire d'un restaurant ben longtemps dans le village pis c'était comme à tous les matins elle rentrait pis là elle savait qu'il est encore là là elle ça la stressait de me voir habillée comme ça de me voir parler comme ça de me voir pis moi j'arrête c'est ironique parce que c'est inoffensif toi qui as les mains comme ça pis que du maquillage c'est ça touche personne pis aujourd'hui quand je regarde ça on dirait que je suis tellement plus la même personne pis c'est un combat que je mène depuis quelques années parce que j'ai fait certains shows pis souvent les gens me disent ouais mais le gars coloré de Carl TV il est où t'sais t'as plus la même t'sais nous on cherche quelqu'un de vraiment mais je suis comme putain comme ça ben t'es plus t'as pris de la maturité aussi parce que j'ai pris de la maturité pis c'est pour ça que j'ai eu une émancipation j'étais vraiment de même j'étais à la télé pis là je vivais là je voulais crier à tout le monde j'étais gay pis là on dirait que maintenant t'sais moi je vis ma vie il semblerait que dans chez artistes homosexuels c'est un processus ben oui comme moi pour les humoristes on a un processus au début on veut pas dire qu'on va être humoristes pis là t'as un an et demi que t'es humoriste en tabarnak toutes tes photos c'est toi avec un micro ou avec un micro sur la tête tu parles tout le temps de liberté d'expression t'es tout le temps dans des shows t'as juste des opinions sur tout ben c'est exactement ça pas vrai c'est la même affaire c'est la même affaire pis pis y'a des humoristes des fois qui vivent les deux en même temps y'a eu la passion d'être humoriste pis d'être gay c'est que je te sens vraiment envers ben t'sais c'est juste que pis je l'ai faite longtemps pis en dernier je me rappelle y'a certaines fois certaines runs où je revenais pis là j'étais comme là c'est fini là pis jamais je vais le faire c'est fini pis c'est fini faut que je me concentre ici faut que j'essaye que ça marche ici pis là quand je revenais ben là il se passait rien personne m'offrait de job évidemment les gens moi j'étais le gars de Call TV t'sais t'étais radioactif pis là je me rendais compte de ça pis j'étais comme ben gars Chris je m'ai fait offrir 10 000$ par mois pour aller animer un show vers ça je reste ici je fais pas une crise de scène j'ai-tu envie de retourner travailler dans une boutique de jeans non fait que là j'ai t'as fait ça le plus longtemps possible pis c'est ça tu sais à un moment donné j'étais juste comme garde moi c'est au fond de moi j'ai envie de retourner en voyage j'ai envie de revivre ça j'ai envie de faire ça ben je vais le faire sans penser aux autres ce qu'ils disaient ce que les gens disent pis à un moment donné c'est juste que mon corps pis ma tête je pouvais plus pis c'est là que j'ai arrêté parce qu'à un moment donné j'étais juste en train de virer fou là-bas moi là tu sais à un moment donné moi je pouvais plus là me lever six jours semaine à trois heures du matin là les gens savent pas à quel point c'est drainant mais un show de même pis à un moment donné j'avais l'impression que je me perdais tellement fucké comme show que j'avais l'impression que j'étais comme trop dans cette réalité-là pis plus dans la vraie réalité là tu sais c'est vrai c'est une autre dimension pis j'avais pas envie que ma vie ça soit juste Carle TV à un moment donné j'avais envie de faire autre chose ça me comblait plus à un moment donné tu sais mais pendant un certain moment oui j'étais un deux trois ans moi sur un hype pis j'étais tellement je trouvais ça hot pis j'avais trouvé ma façon d'avoir du fun dans ce show-là pis ma façon de j'aimais ça ah ouais mais ça paraissait il y a des moments où tu semblais heureux et il y a d'autres moments où tu semblais être en névrose totale pis il fallait pas te donner de couteau parce que ça a vraiment fini c'était les deux pis des fois dans la même semaine tellement oui des fois ça arrivait dans la même semaine pis un truc où on se ressemble je crois qu'on vit vraiment nos émotions au maximum et on les exprime ça va pas bien en ondes ça va bien ça va bien en ondes oui pis tu sais c'est vraiment genre je finissais un show pis là je pouvais aller brailler pendant une heure chez nous parce que là je m'étais pas senti bien pis après ça ou juste je faisais juste ouvrir mon cell je voyais sur twitter des affaires pis mais il y avait toujours tu sais mettons aujourd'hui tu sais il y avait toujours du monde qui riait mais il y avait aussi du monde qui était super fin tu sais mettons je prends Véronique Cloutier en exemple quand j'animais l'instant gagnant Véro m'envoyait sur twitter des messages tout le temps ben là t'es super bon je t'ai écouté elle m'encourageait des fois elle écrivait des tweets pour dire ah ben là Carl était super bon ce soir c'est difficile elle m'a acheté pendant deux heures en direct comme ça pensez-y parce qu'elle voyait bien que tout le monde m'insultait fait qu'elle a pris ma défense souvent pis moi ça pis j'ai souvent dit ça m'a marqué pis j'ai vraiment apprécié ça parce que moi voir un tu sais j'étais jeune pis voir un message de Véro moi qui dit que je suis bon pis que je devrais continuer pis que c'est bon ce que je fais mais moi ça m'encourageait pis ça me faisait oublier le reste fait qu'il y avait tout le temps quelque chose qui revenait pour m'encourager à continuer que ce soit un message ou que ce soit un appel à quelqu'un pis tu sais pis je trouvais le courage de continuer c'est très gentil ça c'est une vraie tension elle était vraiment fine pis c'était arrivé plusieurs fois pis j'avais l'impression que si je me sentais pas bien j'aurais pu lui écrire je pense pas que ça arrivait mais si je lui avais écrit je pense qu'elle m'aurait répondu pis elle aurait été fine avec moi parce qu'elle elle connait la réalité de ça elle sait c'est quoi elle m'a dit en direct que c'est tough mais c'est gentil qu'elle ait fait un pas vers toi exact c'était pas nécessaire c'était pas vraiment gentil de ta part merci Vero oui Vero je l'aime cool change complètement de sujet c'était comment ton premier baiser c'est un french yeah c'était dans mon char je pense mais ça a été tard là tu sais j'étais en secondaire 4 ou 5 avec un gars qui était super émo là tu sais quand on était émo là oui moi j'étais émo en esti dans secondaire 4 là cheveux longs noir tendu wow qui texte noir pendant un certain moment je me mettais du masking tape autour des bras pour me faire comme un bracelet parce que là moi je voulais tu sais t'écoutais My Chemical Romance j'écoutais My Chemical Romance et justement le gars que j'ai frenché c'était le plus grand fan de My Chemical Romance ever il y avait genre les cheveux mauves le côté de la tête rasée des tattoos partout il y avait les cheveux longs pis on a frenché sur genre une toune de Britney Spears dans mon char et j'étais vraiment high et je m'en rappelle c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est extraordinaire et comment t'as rencontré ce homme-là? je pense que c'était à l'époque de Skyrock Skyblog tu sais c'est quoi Skyblog? malheureusement non Skyblog c'est genre pseudo Myspace genre tu crées un blog pis là t'écris des billets de blog tu peux mettre des photos whatever pis nous dans notre coin c'était big ça tout le monde était là-dessus pis je pense qu'il était là-dessus on s'était écrit on s'était écrit là-dessus pis dans le temps c'était MSN après là on switchait sur MSN pis là il habitait comme 2-3 villages plus loin il était un petit peu plus vieux ça devait être dans son char qu'on s'est frenché finalement pis là il était venu à Saint-Raymond pis là on avait une soirée ensemble à parler dans le char pis à fumer du pot pis finalement le moment est arrivé tu sais wow pis là après ben écoute moi je me sentais là ouf là ah c'est beau ouais c'est très très beau est-ce que tu penses que les applications comme Grindr ça aide à épanouir sexuellement à épanouir ton homosexualité ben oui épanouir sexuellement oui parce que tu peux rencontrer des gens tellement facilement mais euh moi j'aime pas ben ben Grindr Grindr à part ça pour ceux qui savent pas c'est l'enseigne de Tinder c'est la rencontre pour les hommes pour les hommes et je l'ai utilisé souvent quand j'avais au cégep je me rappelle j'utilisais ça maintenant aujourd'hui je trouve que c'est rendu tellement sexuel cette application-là c'est comme c'est mieux Tinder selon moi là à la limite c'est mieux Tinder surprise si tu mets des gars ensemble ça va devenir sexuel ben trop vite ben c'est vrai c'est une réalité ben oui c'est ça mais tu sais mon chum pendant 4 ans moi j'ai rencontré ça au Tinder ah c'est possible c'est des choses qui sont possibles je veux dire je l'ai vécu c'est possible mais ça reste que je pense que d'abord avant tout c'est sexuel c'est mieux Skyblog c'est mieux Skyblog mais ça a donné lieu à mon premier French yeah mais c'est cool ça dans les années 90 plutôt 2000 dans les années 2000 c'était très très cool les blogs et les forums de discussion parce que tu vas tomber sur des gens qui ont les mêmes passions que toi exact c'est beaucoup plus le fun de rencontrer quelqu'un qui aime les marmottes aplaties pis qui aime le punk que rencontrer quelqu'un sur Tinder qui aime moi j'ai des abdos quand je mange pas pendant 3 jours et me voici tout le temps en vacances avec des beaux fils d'Instagram c'est tough tomber un amour comme ça pis moi mon blog était vraiment nice parce que j'écrivais beaucoup pis je mettais des photos pis là je me prenais en photos tu sais ça remonte pas d'hier que je prends des photos je me mettais je prenais beaucoup de photos pis les gens lisaient mon blog dans l'école je me rappelle en secondaire 5 c'était comme un c'était gros sky blog pour nous toi tu sais pas c'est quoi mais nous c'était big très cool et ces blogs là existent encore je pense oh ouais ils sont confidentiels mais ok on peut pas aller trouver ton sky blog pense pas que tu pourrais trouver ah dommage mais moi je sais c'est quoi tu sais ah génial ouais est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes garçons des jeunes filles qui viennent te parler parce qu'ils sont soit dans un village ou soit son mot soit ils veulent faire de la télévision as-tu des euh il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et c'est ça qui était weird parce que quand j'admets Call TV c'était juste des jeunes qui m'écrivaient tu sais il y avait beaucoup de jeunes qui m'écrivaient qui écoutaient cette émission là et j'ai rejoint un public jeune et je sais pas pourquoi parce que c'est pas une émission dans ma tête c'est 11h30 soir mais j'ai l'impression que la différence a rejoint les jeunes le fait que j'étais moi-même je m'assumais et encore aujourd'hui c'est majoritairement des jeunes qui me suivent euh il y a plusieurs histoires qui sont passées là maintenant c'est plus tranquille parce que je suis plus vraiment à la télé tu sais je fais mes trucs sur le web et tout euh mais pendant Call TV tout ça c'était vraiment intense tu sais il y a une fille que mon oncle tatouait sur le bras là wow à l'époque de l'instant gagnant et à un moment donné j'ai le fait c'est dangereuse cette femme là elle est super fine elle est super fine tu sais pis encore aujourd'hui c'est là le vieillet à doit regretter en esti son tatou c'était gros là c'était tout le bras là tout l'avant le bras génial pis wow quand j'ai fait le zoo fest elle était venue à un de mes shows écoute j'espère moi si j'ai un tatou de toi je viens dans le show là elle était en pleurs elle était en pleurs et j'ai compris que elle sa réalité dans son village c'était la même réalité que moi je vivais mais qu'elle elle pouvait ouvrir la télévision et me regarder se sentir réconfortée comprise et là j'ai compris l'impact que j'avais peut-être eu dans la vie de cette fille là et là c'est là que j'ai compris que je pouvais avoir un impact dans la vie des gens juste en étant moi-même pis pis ça revient quand tu dis ben des gays à télé on y en a pas beaucoup ben c'est la réalité il y en a pas beaucoup je peux parler de mes dix et moi quand j'étais jeune il y en avait pas t'sais moi je me rappelle pas avoir un modèle à télé ou un modèle dans les médias que je me disais mon dieu moi fait que j'ai compris mais oui les jeunes m'écrivent souvent pis moi là mais les jeunes m'écrivaient souvent pis moi ça ça me donnait du du power t'sais je sentais que je servais à quelque chose fait que j'aimais ça wow ouais wow est-ce que t'es impliqué beaucoup dans la communauté ou pas plus ce qu'il faut? je pense que je suis impliqué de la façon dont je veux l'être je suis pas impliqué avec Fierté de Montréal je suis pas impliqué je connais les gens de Fierté de Montréal j'ai essayé à quelques reprises de m'impliquer tout ça ça s'est jamais vraiment concrétisé je pense que je pense que j'ai envie de le faire à ma façon parce que je suis pas nécessairement bien dans cette communauté-là je me sens pas nécessairement compris dans cette communauté-là je sens pas nécessairement que que je fit dans cette communauté-là fait que moi ma façon de m'impliquer dans la communauté c'est juste d'être moi-même pis de m'assumer pis de partager cette vie-là que je mène à tous les jours sur les réseaux sociaux quand j'étais avec mon chum j'ai vraiment exposé ma relation puisque pour moi la raison principale pourquoi je l'exposais c'était qu'il y avait personne d'autre qui le fait et que je trouve ça important de montrer que deux hommes ensemble en amour ça se peut oui pis que tout le monde peut qu'aimer ses nerfs exactement tout le monde peut qu'aimer ses nerfs exactement pis tu sais je me rappelle quand je partageais des photos en premier où j'embrassais mon chum sur instagram c'était comme les gens m'écrivaient là ark ark des commentaires même j'en avais là pis tu sais au monde il y a genre 2-3 ans pas plus loin à un moment donné c'est devenu comme plus pis là les gens aimaient ça pis c'était vraiment pis moi j'avais l'impression que je changeais les choses à ma façon en montrant ce contenu là pis moi ça me fait du bien de sentir que je m'implique à ma façon de même tu sais je comprends j'ai l'impression que je change les choses à ma façon sans nécessairement m'impliquer dans un dans Fierté Montréal mettons tu sais je comprends tout à fait je comprends c'est tout à fait logique ben oui ben oui est-ce que c'est tough des fois juste est-ce que des fois t'as hâte ou t'espères que des gens plus jeunes des gens de la prochaine génération aient pas à faire ce combat là que simplement embrasser ton gars sur internet c'est pas énervant pis ça va bien pis j'ai souvent l'impression que ça va jamais arriver je suis vraiment négatif mais c'est juste que si je retourne il y a dix ans quand j'étais à VG Rechercher pis j'étais vraiment aussi très gai dans le G Rechercher c'était comme la grosse affaire pis tout ça pis là tu reviens dix ans plus tard pis oui c'est vrai que maintenant il y en a plus de différence tu sais sur les réseaux sociaux il y en a du contenu là de gens différents si t'en veux quand t'ouvres la télé par contre surtout ici il y en a pas il y en a quelques unes il y en a il y en a mais moi je me reconnais pas dans ce que je vois tu sais moi je me reconnais pas du tout dans ce que je vois moi je trouve ça fou à moi que je me trompe j'espère que je me trompe pis vous pouvez m'envoyer des liens à la télévision québécoise pas internet à la télévision il y a pas une émission c'est juste un gars pis son chum pis une des intrigues c'est un gars pis son chum pis les affaires non non même au cinéma mais il y a le cinéma de Xavier Dolan le cinéma de Xavier Dolan au moins qui est vraiment vraiment teinté et une chance ouais une chance mais quand les premiers films de Xavier Dolan sont sortis là je me suis senti finalement interpellé une chance si tu me rappelles ça j'avais oublié mais c'est vrai moi quand j'ai vu le premier film de Xavier Dolan j'étais là ostie enfin il y a quelque chose qui ressemble à ce que moi j'ai vécu de faire comme une honte à ma mère pis de me pogner avec ma mère pis que ça soit difficile mais c'est pour ça je pense que maintenant j'ai comme lâché prise un peu sur la télé parce que j'ai tellement été obsédé pendant longtemps à vouloir retourner à la télé pis à faire de la télé pis à être à la télé moi c'était ça la télé la télé pis un moment donné j'étais tellement je suis tellement devenu comme j'ai tellement été déçu souvent par des choses qui m'ont été promis qui sont pas arrivées ou de voir d'autres personnes avoir du succès pis moi me dire voyons pourquoi moi c'est quoi le problème pis ça revenait toujours à me dire c'est-tu parce que je suis gay c'est-tu parce que je suis une main c'est-tu parce que je suis une main pis à un moment donné j'ai juste regarde moi juste être moi-même pour arrêter de me poser 20 000 questions pis trouver mon bonheur aussi ailleurs c'est l'alternative avec internet aujourd'hui et j'ai l'alternative avec le web aussi maintenant pis je prends mon sel je peux parler aux gens qui veulent me suivre et je peux être parfaitement moi-même j'ai pas de barrières avec rien t'sais fait que si tu me demandes si ça va arriver un jour que les gens n'auront plus à faire ça cette commingante-là j'espère vraiment mais je pense pas que c'est dans un avenir approché pis j'ai l'impression qu'il y a toujours des histoires t'sais juste qu'il y a pas longtemps les deux filles qui se sont fait battre à Londres parce qu'elles sont lesbiennes t'sais à Londres t'sais c'est quelque chose t'sais Chris on est pas au tiers monde donc c'est des choses qui arrivent ici aussi c'est des choses c'est des situations qui arrivent ici aussi qui ne sont pas répertoriées c'est pas tout le monde qui se fait battre pis qui va à la police exactement et aujourd'hui avec les réseaux sociaux on a la chance justement de pouvoir plus s'exposer donc ces situations-là sont plus exposées pis mais moi quand j'ai t'sais moi cette histoire-là de ces deux filles-là qui se sont faites qui s'est un coup de poing dans la face ça m'a vraiment ça m'a vraiment c'est vraiment venu me chercher t'as interpellé ça fait mal pis parce que j'avais l'impression que ça ça l'a vraiment fait mal à toute ma communauté j'ai l'impression que ma personne a été aussi affectée par ça parce que je fais partie de cette communauté-là aussi pis j'ai l'impression que on voit beaucoup plus les gays que les lesbiennes dans les médias pis ça me fait chier aussi j'aimerais ça que les lesbiennes aient aussi la même place que ce soit ça que ce soit juste soit les lesbiennes c'est plus pour c'est un trip hétéro quand les lesbiennes sont montrés c'est plus pour citer les hommes exact pis là on parle pas ici mettons de voir la communauté trans à la télé ici au Québec alors ben c'est ça ben c'est ça alors ça c'est un autre combat qui est encore très loin ben c'est ça la réalité ben c'est ça la réalité tu sais fait que quand j'ouvre mettons mon cell pis que je vois les gens ici au Québec sur le web pis qu'il y en a de la diversité il y en a c'est vrai qu'il y en a sur le web la diversité parce que moi j'en suis des gens qui sont différents j'en suis des trans sur internet que je trouve drôles pis le fun j'en suis des gays que je trouve le fun j'en suis des lesbiennes que je trouve le fun je me dis au moins ma communauté prend sa place au moins sur le web là ça fait plus ça fait plus longtemps mais au moment de l'enregistrement le gars qui a la chanson de Miroir depuis plusieurs mois Lil Nas X qui fait Old Time Road il fait son coming out il y a quelques jours ça a chamboulé ben c'est parce que ça c'est parce que ça ben probablement ça a changé le meaning de la toune parce que il y a pas les chevaux qui aiment c'est ça exactement on a compris un peu plus un peu mieux mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire j'adore ce cheval de Troyes parce que c'est un cheval de Troyes cette chanson-là il rentre dans les oreilles de tout le monde tout va bien hey m'tune des cowboys let's go yo what's up c'est m'tune des grosses grandes ciao ben c'est vraiment ça c'est ça le pain mais ça l'impact que ça va avoir qu'un gars noir queer il est hilarant il est hilarant sur twitter il est vraiment drôle il est vraiment drôle il est vraiment drôle je sais moi je tripe dessus et il rappe il est comme il fait du hip hop là et là il dit ben moi je suis queer alors moi je suis gay et là on fait hein mon dieu ça fait genre 20 semaines que ta chanson numéro 1 mais ça c'est historique je suis gay il y a Billy Ray Cyrus qui s'est associé à moi exactement dernièrement 50 Cent il y a un de ses artistes qui s'est associé à moi let's go et toute la communauté hip hop le protéger pendant des mois exactement et s'il y a une communauté qui est un petit peu homophobe qui peut se regarder c'est la communauté hip hop et c'est pour ça que moi je trouve que ça a un impact vraiment positif parce que mettons dans l'univers de la musique pop là il y en a de la différence pis là c'est correct d'être gay mais dans la communauté hip hop c'est comme on est encore fait que là lui c'est comme il va ouvrir la porte à plein d'autres personnes qui tu sais pis moi ce que j'ai trouvé nice de ça c'est que j'ai vu plusieurs vidéos mettons sur twitter de gars hétérosexuels qui parlaient de la toune maintenant et tout ça mais je trouve ça cool moi que ça se passe pis je trouve ça cool que les gâchers sont comme à crise j'ai écouté une toune pendant deux mois pis c'est un gay qui la chante t'sais c'est comme t'sais mais ça devrait pas être de même en 2019 mais c'est encore de même mais je trouve ça cool pis je suis content qu'il a eu le courage de le faire parce qu'il est jeune pis c'était pas nécessaire c'était vraiment pas nécessaire pis il a décidé de le faire parce que c'était la pride pis ça finissait la pride pis il s'est dit regarde c'est ça qu'il a dit la dernière journée de la pride mais regarde moi je suis de même pis c'est ça t'sais yeah ouais il y a même quelqu'un qui a souligné c'est comique parce qu'il va bientôt battre le record d'M&M pis M&M fait beaucoup beaucoup de tounes homophobes fait que c'est quand même comique de c'est quand même c'est un beau clin d'oeil c'est un beau clin d'oeil pis même M&M je pense qu'il a fait sur son dernier album l'année passée il y avait encore des trucs homophobes dans ses tounes oui il utilise beaucoup le mot fiff mais ce qui est ironique ou du moins qu'il est concentratoire avec M&M c'est qu'il utilise beaucoup le mot fiff ou fag plutôt mais en même temps je pense un de ses meilleurs amis c'est Elton John pis il en parle beaucoup en bien c'est toi hein c'est bizarre hein moi j'ai mon hypothèse parce que j'ai décidé d'émettre une hypothèse comme ça dans mon podcast c'est parce que c'est facile c'est facile d'utiliser le mot fag parce que c'est une manière de discréditer pis c'est un vieux réflexe c'est un petit mot qui ramberge une toune quand t'as besoin tu construis une chanson tu dis le mot fag t'es content c'est juste de paresse mais je trouve ça tellement j'aimerais ça que ça existe plus je comprends je comprends c'est légitime ben ouais tu sais euh ouais mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là il y a vraiment une évolution tu sais euh j'ai l'impression que maintenant l'homophobie ça passe vraiment moins qu'avant bien sûr on va dire le mot tapette dans un micro on va faire ça on va voir qu'est-ce qui va arriver on va prendre un micro pis ta punchline on va voir ça va pas marcher ça marche pas que ça va marcher exactement fait que c'est ça qui est quand même assez bizarre aussi parce que ça au Québec on est comme non l'homophobie mettons les médias pis il en faut pas pis on va pas en faire sauf que par contre mettre un gay à télévision ben assumé dans un gros show ça par contre ça arrive pas tu sais je comprends moi je sais que j'ai travaillé longtemps avec Eric Salvaille pis il disait c'est une peur j'ai pas envie de faire mon coming out parce que c'est une de ses raisons sûrement parce que ben c'est ça mais c'est fou pareil là tu sais ouais c'est pour ça que je suis content mettons quand je vois Joël Legend qui a ses deux ses trois enfants qui met des photos je trouve ça vraiment cool Jean-Philippe Dion aussi Jean-Philippe aussi Jean-Philippe aussi maintenant et Debbie c'est un très bon exemple c'est bon que t'en parle pis Debbie j'ai dit souvent good for you pis continue de le faire parce que ça l'éveille les consciences en région tant mieux des fois c'est tant mieux que ça brasse du bon tant mieux c'est-tu quoi la fille que t'adorerais dans une T9 qui a été écoutée à tous les jours elle est lesbienne elle aime les filles pis sais-tu quoi ça change rien et elle est en couple et elle s'est mariée et tout va bien et sa vie va bien et c'est comme pis tu sais c'est même genre mettons au début c'est un bon exemple quand une T9 était super populaire pis elle est arrivée pis elle est devenue vraiment comme la vedette qu'elle est aujourd'hui j'avais parlé de sec ma mère pis quand j'avais dit c'est tu le sec elle est lesbienne ma mère la grosse affaire à toutes les choses ah ouais t'es sûr tu sais c'est comme parce que les vedettes de la télé c'est tellement en région pis là je pense qu'ils ont fait le cover un moment donné du 7 jours ou whatever avec sa blonde mais ça pour moi c'est la plus grande victoire ever pour notre communauté parce que c'est de mettre in your face c'est ça et ce qui est très cool avec elle aussi c'est que moi ce que je trouve dommage pour les comédiens c'est lorsqu'ils font leur coming out ils font juste jouer des homos vu qu'ils sont homos dans la vraie vie elle a continué à jouer des straights elle a joué la chanteuse je me suis fait plus son nom la... la bolduc voilà j'ai joué la bolduc c'est vraiment chouette c'est un personnage en passant Tom Cruise c'est pas vraiment un agent sacré non plus exact pis c'est cool c'est c'est Joe Rogan une fois qu'il a dit ça Joe Rogan avait dit ça serait vraiment 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 génial qu'il fasse un film d'action tu sais souvent il y a beaucoup de films d'action c'est un gars qui doit aller sauver sa femme tu fais un film d'action avec Tom Cruise pis il doit sauver son chum pis tu le mentionnes pas là tu fais pas son coming out mais il y a un film qui sort pis c'est ça le punch c'est Tom Cruise moi j'ai souvent rêvé d'être le personnage principal d'une comédie romantique comme n'importe quelle comédie romantique comme n'importe quelle comédie romantique mettons qui sort ici au Québec mais que le personnage principal c'est un gars et c'est ça mais ils l'ont fait tout sur moi ils l'ont fait avec Eric Bernier oui ils l'ont fait c'était vraiment cool c'était vraiment cool ça pis ça fait longtemps c'était vraiment cool que ce soit à cette époque-là pis c'est bon que tu parles de ça parce que moi je me rappelle que j'écoutais ça pis j'aimais vraiment savoir ça c'est que les gens sous-estiment le bien que ça peut faire t'sais moi pour moi voir ça c'était comme ah t'sais je me sentais bien de voir ça je me sentais représenté mais déjà la plupart de mes amis maghrébins ils sont très 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 reconnaissants de Rachid parce qu'on fait enfin y'en a un qui nous ressemble à la télévision qui fait rire tous les québécois ça détend ben oui ça détend beaucoup beaucoup je connais beaucoup beaucoup de gens qui ont commencé à faire de la scène grâce à Rachid parce qu'on fait parce que ça les a inspirés non seulement ça les a inspirés mais ça a aussi inspiré les parents tu dis à la mère ou au père de devenir humoriste ah comme Rachid ça donne un exemple ça donne un modèle ouais y'a un exemple de réussite lui a réussi pourquoi pas moi pis le père a fait ah pourquoi pas exact ben c'était fantastique ben ça a tellement passé vite et merci beaucoup 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 ton honnêteté et merci pour ton courage j'ai adoré mon moment avec toi t'es bien fin moi aussi ciao gang